Confinement. C'est la règle du gouvernement pour lutter contre le coronavirus. Résultat, pas un chat dans les rues et donc plus grand monde pour consommer. Ces commerçants doivent pourtant continuer à payer leurs charges alors qu'aucun revenu ne rentre. Cette boutique, celle-là ou encore bien d'autres entreprises risquent de se retrouver en grande difficulté, voire de disparaître. Contre la disparition, un seul remède, avoir amassé assez de trésorerie ou que le gouvernement la rend flou en urgence. Nous avons voulu privilégier la trésorerie qui est aujourd'hui la préoccupation numéro un de tous les entrepreneurs. Lui, c'est Bruno Le Maire. Il annonçait à ce moment-là les mesures du ministère de l'Économie et des Finances pour soutenir les entreprises. Il pointe du doigt un élément vital, l'argent disponible à court terme. Que l'on va pouvoir financer de différentes manières. Jean-Philippe Garraud liste pour nous les trois manières de constituer une trésorerie. Soit avec de l'apport cash, soit avec des concours bancaires, soit la dernière possibilité, c'est des leasing ou des crédubos. Loin des bateaux de pirates et des tonnes d'or cachés dans leur cale, la trésorerie, c'est aussi du temps. Ou plutôt, l'optimisation de l'argent pendant un laps de temps. Concentrons-nous sur les petites structures, les PME et les TPE. Entre le moment où le patron se fait livrer la matière première et le moment où il commence à vendre ses produits, aucun sou n'est sorti de sa poche. Il ne réglera son fournisseur que 30, 60, voire 90 jours après la livraison. Mais pendant ce temps, notre patron vend tout de même à ses clients qui le paient instantanément. Le chef d'entreprise constitue ainsi sa trésorerie. Cette trésorerie lui permet de payer ses charges, le loyer, les salaires, les charges patronales et sociales, entre autres. Une fois qu'il a payé son fournisseur, au bout de 60 jours, disons, il lui reste même des liquidités pour le mois prochain. Enfin, ça, c'est dans le meilleur des cas. Quand on constitue un dossier de création d'entreprise au cabinet, on suggère au dirigeant de prévoir au minimum deux mois de chiffre d'affaires hors taxe, en trésorerie, en fonds de roulement, pour pouvoir démarrer l'activité. Une fois que l'entreprise aura des bases solides, aura une expérience, on peut estimer que le besoin de fonds de roulement sera moindre. Mais il faut quand même être vigilant. Pourquoi on vous en parle maintenant ? Parce que l'économie française a connu un choc avec l'épidémie du coronavirus. Les clients n'ont pas consommé auprès des entreprises. Et celles-ci, par manque de revenus, n'ont pas pu payer leurs fournisseurs. Les caisses se sont vidées, bien que les commandes étaient honorées et que d'autres étaient prévues. Même avec une activité soutenue, une entreprise peut mourir. Une fois l'orage passé, les entreprises espèrent reprendre une activité quasi normale, sans licenciement. Une autre mesure du gouvernement a d'ailleurs consisté à recourir largement au chômage partiel. On vous en parle sur notre site internet, le lien est dans la description. Au moment de la reprise de l'activité, les caisses sont certes vidées, mais comme les entreprises disposent de ce laps de temps pour payer les fournisseurs, elles peuvent à nouveau commander de la marchandise ou un service, ne payer que 60 jours plus tard, et se refaire une santé pendant ce temps-là. Il faut néanmoins prioriser ces charges et les étaler le plus possible dans le temps. Si la crise est trop longue et que l'entreprise ne dispose pas de trésorerie suffisante, elle risque de passer par la case justice, voire décès dans le pire des cas. Cessation de paiement, redressement judiciaire et liquidation judiciaire, tous ces termes techniques, on vous les explique sur notre site internet, le lien est aussi dans la description. Pour éviter à l'entreprise la case justice, l'État a demandé à tous les maillons de la chaîne économique de prendre leur part de responsabilité et de solidarité. Il a aussi mis en place un dispositif de sauvetage financier. Nous voulons que les entreprises soient irréprochables, notamment les plus grandes, dans le respect des délais de paiement pour leurs fournisseurs, parce qu'il en va tout simplement de la survie d'un certain nombre de PME et de la survie d'un certain nombre de sous-traitants. On ne peut pas à la fois faire de la trésorerie sur le dos de ces PME et de ces sous-traitants et en même temps réclamer de la trésorerie avec la garantie de l'État. Mais qu'est-ce que c'est que la garantie de l'État ? Pour ces dizaines de milliers d'entreprises économiquement saines mais qui ont un défaut de trésorerie, l'État a pris une décision historique. Il se porte garant, comme des parents le feraient pour le premier appartement de leur aîné. Comment ? En demandant aux banques d'octroyer aux entreprises un PGE, prêt garanti par l'État. C'est un crédit d'un montant équivalent au quart de leur chiffre d'affaires, soit trois mois de trésorerie disponible immédiatement. Ce n'est pas un cadeau, il faudra rembourser. En cas d'impayé, l'État s'est engagé à rembourser les banques entre 70 et 90 %. Je pense que pour passer la période de confinement, ça sera suffisant. Mais il ne faut pas qu'on arrête l'analyse à la fin du confinement. Parce que le plus dur va être la reprise. Et c'est le financement de la reprise qui va nécessiter beaucoup de fonds et donc un besoin de trésorerie conséquent. Ces problèmes de trésorerie sont arrivés fréquemment au cours de l'histoire. L'État est intervenu, comme en 2008, avec ses garanties, ses garanties de l'État. Et il a cherché à sauver les entreprises, les emplois. Ça a fonctionné, si l'on en croit Jean-Noël Barraud. Il était économiste au MIT à l'époque et aujourd'hui député du MoDem. Il a analysé tout ça et il en conclut que 31 000 emplois par an ont été sauvés entre 2009 et 2015 grâce à une enveloppe de 5,3 milliards d'euros. Aujourd'hui, celle que promet l'État, elle est de 300 milliards.